Et si vous voliez à bord d'un avion hybride électrique ? Un engin de ce type vient de faire le tour des aéroports de France avant d'atterrir à Rochefort. C'est là que ce petit avion imaginé à Royan devrait être assemblé. Explication de Frédéric Carteau et Cédric Cotaz. Il est silencieux et co-responsable. C'est un avion unique, made in France, équipé d'un système de propulsion mixte hybride électrique. Moteur électrique sans problème, moteur thermique sans problème. Et bien oui, sans problème. Problème sans problème. Après un tour de France des aéroports, le prototype a atterri cet après-midi sur la piste de Rochefort. Tout un symbole, car c'est ici que la société Voltaéro va installer son usine pour le fabriquer en série. Il y a une piste là qui fait 2,3 km qui est exceptionnelle pour nous. On a l'intention quand même de fabriquer 150 avions par an. Et donc il va falloir les sortir de la série, de pouvoir les tester. Le Casio, 4 à 10 places, 3h30 d'autonomie ou 1200 km. Ces utilisations pourront être multiples. Servir par exemple pour des évacuations sanitaires ou bien faire des vols commerciaux régionaux à un coût défiant toute concurrence. La mission nominale pour nous, c'est de faire un décollage et une montée en électrique, d'arriver à une altitude de sécurité et de passer en thermique pour le reste du trajet de façon à économiser l'énergie électrique, de façon à pouvoir faire un trajet long, se poser sur un aérodrome, remettre de l'essence et repartir en électrique. Un projet soutenu par la région avec de nombreux emplois à la clé. Ce sera 100 emplois directs, avec une montée en cadence ensuite, peut-être à 150. Et ce sera quand même environ 400 emplois indirects dans la région. Après un examen de nombreux sites, Rochefort a été préféré en raison de la présence déjà d'une industrie aéronautique. L'usine sortira de terre au printemps 2022. L'usine sortira de terre au printemps 2022.